les membres de l'équipe Nabawi et Inch'Allah Oussed Abu Bakr qui va traiter de cette thématique donc je vais rapidement présenter Nabawi donc on est une association à but non lucratif on développe une application qui se veut être un pont entre les fidèles et les mosquées donc pas de publicité, tout est gratuit du début à la fin et voilà le but c'est juste de trouver la mosquée la plus proche, se renseigner sur la mosquée et Inch'Allah s'y rendre voilà, et accessoirement vous pouvez aussi faire un don 100% digital sur l'application donc voilà sans plus attendre, je vais laisser Oussed Abu Bakr si tu veux bien commencer, Inch'Allah la thématique de ce soir qui est le professeur et sa relation, ah oui rapidement quelques petits mots sur le concept de cette série, il faut savoir que pour ceux qui viennent pour la première fois, en fait on fait une série tous les dimanches à 21h30 on aborde un aspect, un concept lié à la vie du prophète a.s c'est pas en fait on ressasse pas des faits de la vie du prophète a.s mais on essaie plutôt de pousser la réflexion autour de certains concepts d'accord donc tous les vendredis à 21h30 donc c'est une récurrence c'est une mini série pour essayer de connaître un peu plus le prophète pour pouvoir l'aimer et essayer de tendre vers son modèle Donc voilà, on a déjà traité le prophète et les épreuves Le prophète et les émotions Et ce dimanche-là, ce sera le prophète et sa relation avec la création Donc voilà, Oussad, tafadal Pour commencer, Barakallahu Fika pour cette invitation Barakallahu Fika à toi, à travers ta personne, à toute votre équipe L'équipe qui est avec toi pour Voilà, pour tout le travail bénévole qui est fait autour de l'application Que vous avez créé, mais aussi des initiatives telles que celle-ci Alors le thème d'aujourd'hui, comme tu l'as très bien mentionné Sera consacré au prophète, alayhi salat wa salam Et sa relation avec la création Il y a deux manières d'aborder cette thématique Il y a la manière de l'aborder quant à la dimension De son lien avec la création au niveau de la rahma Sa miséricorde, son comportement Et il y a une autre manière qui me tient plus à cœur C'est comment en fait Il se connectait, on va dire, à la création Afin qu'elle soit un tremplin spirituel Notamment dans son enseignement C'est-à-dire que le prophète, alayhi salat wa salam Utilisait la création A des fins pédagogiques Pour amener les compagnons à comprendre Saisir des choses qui sont liées au domaine spirituel Donc ces deux manières d'aborder les choses Qui sont un peu différentes Pour commencer, on va commencer par la première Qui va être très très courte Et la deuxième qui est beaucoup plus, on va dire, profonde Donc la première des choses, c'est qu'Allah Dans le Qur'an, le Karim nous rappelle Que le prophète, alayhi salat wa salam A été envoyé comme une miséricorde pour les mondes Et l'alamin ici renvoie à tous les mondes L'alamin, c'est que le prophète, alayhi salat wa salam A été envoyé comme une miséricorde pour tout le monde Donc ça touche tout Que ce soit le règne végétal, animal Les humains, les djinns, etc. Le prophète, alayhi salat wa salam Est une miséricorde Et aussi dans l'alamin, les différentes générations À travers le temps Il faut savoir que le terme alamin Dans la langue arabe peut être compris Au niveau étymologique Comme étant lié à ce qui va être une alama L'alama, c'est le signe, on va dire Et au niveau étymologique On a donc le signe dans l'alamin Mais on a aussi l'ilm, la connaissance Et l'alamin, en fait, serait expliqué Par certains savants comme étant Tout ce qu'Allah a créé Toute cette création qui est l'objet, en fait De la connaissance qui nous mène vers Allah Et ça, on va le retrouver dans ce que je vous ai préparé aujourd'hui C'est-à-dire que le prophète, alayhi salat wa salam De pas, à travers la création Il va nous permettre d'avoir accès à un niveau de conscience Et de connaissance beaucoup plus élevé Que ce qui est apparent Et le Coran, souvent on voit que le Coran Il alterne entre le monde matériel Pour aller vers le monde invisible Allah, tabarakat wa salam, utilise des paraboles Des métaphores qui partent du monde matériel Pour nous enseigner des choses Qui sont en lien avec le monde abstrait Pour l'Arahma, on a plein de récits Rapidement, puis j'irai à ce que j'ai vraiment préparé On voit que le prophète, alayhi salat wa salam Prenait la défense, par exemple, des animaux On a un récit qui nous est rapporté Une fois où le prophète, alayhi salat wa salam A constaté qu'un homme S'en prenait à son chameau C'est-à-dire qu'il ne donnait pas Le droit à son chameau Et le chameau se serait plein au prophète, alayhi salat wa salam Alors le comment, il n'y a qu'Allah, tabarakat wa ta'ala Qui sait Est-ce que c'est lié au non-verbal et l'expression du chameau Est-ce qu'Allah, tabarakat wa ta'ala Inspirait au prophète le fait de le comprendre Mais finalement, le prophète, alayhi salat wa salam A compris à travers cet échange Soit via le regard ou autre chose Que ce chameau était maltraité par son maître Et le prophète, alayhi salat wa salam S'est fâché contre la personne en question Et lui a expliqué qu'il devait Prendre soin de ce chameau Qui s'est plein auprès de lui Donc on voit qu'à travers cet exemple que je donne ici C'est que pour le prophète, alayhi salat wa salam Cette rahma se manifestait Avec les humains Ça, je pense que la plupart des gens le savent Il y a plein de récits là-dessus Mais pas que Même pour le monde animal Le prophète, alayhi salat wa salam Avait de la compassion D'ailleurs, il nous rapporte même des traditions Alayhi salat wa salam Notamment une dans laquelle on retrouve une femme Qui était connue pour l'adoration Donc elle adore Allah, croyante et tout Qui a enfermé Donc un chat Dans une pièce Et ce chat a fini par mourir De soif et de faim Et le prophète, alayhi salat wa salam De commenter l'histoire en disant Que cette personne-là a fini en enfer Parce qu'elle a enfermé ce chat Et on a un autre récit avec une femme Qui était parmi les bani isra'il Donc les anciennes Les légendes du livre avant l'islam Qui était une prostituée Et qui a abreuvé un chien Parce qu'elle a eu de la pitié De la rahma pour le chien Allah lui a pardonné Donc on voit dans la sunna Du prophète, alayhi salat wa salam Que les musulmans À partir du moment Où ils doivent prendre le prophète, alayhi salat wa salam Comme modèle Se doivent d'avoir un bon comportement Vis-à-vis des animaux Le fait d'être bon envers les animaux D'avoir de la rahma De prendre soin d'eux Fait partie De ce que le prophète, alayhi salat wa salam Faisait Et la chose qu'il nous exhortait à faire Je vais prendre le règne végétal Donc là on va rentrer dans Le règne végétal On a un hadith qui nous a rapporté Qui va peut-être paraître étrange Pour les personnes Mais qui est trop beau Il paraît peut-être étrange Mais il est trop beau C'est que le prophète, alayhi salat wa salam Quand il faisait son discours De le Jumu'a Il avait l'habitude de s'appuyer sur le tronc D'un palmier Et un jour Une personne Lui a commandé un mimbar Donc a demandé à ce qu'on fasse Au prophète, alayhi salat wa salam Un mimbar Donc ce qu'on utilise Pour pouvoir faire la khutbah Et le prophète, alayhi salat wa salam S'est préparé Donc il est monté Pour faire le discours Et voilà que les compagnons Entendaient quelqu'un gémir Mais vraiment comme les bruits D'une personne qui gémissait Qui pleurait Et ils se demandaient D'où venait ce bruit Et ils ont fini par comprendre Que le bruit sortait De ce tronc de palmier Et le prophète, alayhi salat wa salam Il est descendu Et il l'a enlacé Et voilà que le bruit De ce tronc de palmier Qui gémissait Donc il s'est calmé en fait Et là on voit quoi ? On voit cette connexion Entre le prophète, alayhi salat wa salam Cet rahma Qui pouvait se ressentir même ici Par rapport à ce tronc De palmier Qui a gémis en fait D'être loin du prophète, alayhi salat wa salam Donc ça c'est des récits qu'on retrouve Je n'ai pas été ici vérifié Pour la question de l'authenticité Mais il me semble que c'est des hadiths authentiques Mais vous pourrez vérifier en dehors de ça Et ce n'est pas quelque chose d'anormal Pour nous les musulmans À partir du moment où Allah C'est lui qui crée les choses Il peut faire ce qu'il veut Il paramètre les choses comme il veut Il peut faire parler ce qu'il veut Le jour du jugement dernier La terre elle va parler Sulayman alayhi salam On a des récits coraniques Clair et net Qui explique clairement Qu'il a discuté avec le hudhud La hulpe Qu'il a entendu la fourmi Donc pour les gens Qui pourraient être étonnés De ce genre de choses Et se dire Oui mais voilà c'est des hadiths Est-ce que c'est fiable ou pas Chez nous les musulmans En tout cas Quand les hadiths sont authentiques On le prend Et si les gens sont étonnés Des fois qu'ils aillent dans le Coran Ils vont voir qu'il y a des choses Encore plus étonnantes Qu'on peut retrouver dans le Coran Mais ce n'est pas étonnant pour nous À partir du moment où le créateur Allah Il fait ce qu'il veut de la création Il fait parler ce qu'il veut Il modifie ce qu'il veut Il dit une chose Il a jeté son bâton Et voilà que celui-ci Est devenu serpent Et même les Bani Israël Même les gens du livre Ils croient les juifs Et les chrétiens Ont aussi ce récit Dans leur livre Et ils l'acceptent Comme étant vérité Mariam Elle a eu un enfant Sans avoir de mari Ibrahim a été jeté Dans le feu Sans être brûlé Donc ce que je veux dire Par là C'est que quand on parle De ce genre de questions-là Ces choses-là Qui peuvent sembler étranges N'oublions pas Que celui qui est derrière La création de ces choses Et qui les a paramétrées C'est Allah Donc il fait ce qu'il veut De sa création Toute chose Il la gère Selon son pouvoir Sa sagesse Donc ça c'était pour l'aspect Rahman Moi j'ai envie D'aller plus loin aujourd'hui J'ai envie qu'on voyage ensemble Et qu'on voit La capacité La puissance Si on peut dire ça Je n'ai pas d'autres mots Du prophète A communiquer des choses D'ordre pédagogique Pour des éléments Liés à la foi Qu'il va amener A comprendre Mais avec une facilité Déconcertante J'ai fait ça par étapes Donc j'ai commencé Avec l'eau Puis je suis passé Au règne végétal Puis après On va parler d'une montagne Notamment Et d'une course Un peu la course On passera à l'abeille Puis on passera à un cadavre Cadavre c'est une bête morte Et puis on va prendre Un être humain Et de ces différentes choses là Le prophète A.S. Va tirer un enseignement C'est à dire qu'il va profiter De ces choses créées par Allah Pour nous véhiculer Des messages très puissants Au niveau spirituel Commençons Commençons avec l'eau Avec l'eau on a un hadith Un hadith qui est rapporté Dans le Sahih de Mousslim Donc il est authentique Dans lequel le prophète A.S. Donc il jure Il dit Je jure par Allah Que la vie d'ici bas Donc retenez La vie d'ici bas Par rapport A celle de l'au-delà Est comme Si l'un d'entre vous Trempez son doigt Dans la mer Qu'il regarde Ce à quoi Qu'il regarde Ce qui va ressortir Je répète Le prophète A.S. Nous compare Dounia Par rapport à l'akhira Si on devait les comparer Voir Quelle est la place L'une par rapport à l'autre L'akhira L'au-delà Serait à l'image de la mer Et dounia Serait quoi Serait ce que je vais retirer Avec mon doigt En trempant mon doigt Et de ressortir Et le prophète Nous invite à regarder Ce qui va ressortir Rien Parce qu'on sait très bien Que si je venais A trempé mon doigt Dans la mer Et je ressors Qu'est-ce qui va ressortir Très peu Et donc ici Le prophète A.S. Prend la mer Comme exemple Comme étant l'akhira Et veut nous montrer Le fait que Dounia Par rapport à l'akhira Ne vaut rien En fait C'est rien du tout Et l'exemple Qu'il nous donne C'est une expérience Qu'on pourrait faire Avec des enfants Tout le monde peut comprendre En fait Ce qu'il est expliqué Dans notre tête C'est quelque chose De visuel Qu'on peut visualiser Qui est clair Tu fais ça Tu ressors C'est ça Ah ouais Alors c'est rien le dounia Et moi Ce genre de hadith Me touche beaucoup Pourquoi ? Parce que dans Le travail que je suis amené A faire J'ai pas mal de personnes Comme on l'avait vu La fois dernière On a parlé du prophète Et des épreuves Qui sont malmenés Par dounia Et qui sont en difficulté Par rapport à la dounia Qui a été programmée Justement Pour tester les êtres humains Mais lorsqu'on se rend compte Que finalement La dounia Donc cette vie d'ici-bas Par rapport à l'au-delà Et quand on parle de l'au-delà Nous les croyants Ce qu'on espère C'est que A travers cette vie Par rapport aux épreuves Qu'on vit et tout C'est qu'Allah Par sa grâce Nous accorde l'au-delà A savoir le paradis Pour l'éternité Mais si on arrive A ressortir de ce hadith Que finalement Cette vie d'ici-bas Avec toutes les choses D'ailleurs lesquelles Les gens courent Et là quand le prophète Parle de dounia Par rapport à l'akhira C'est le fait de tremper Son voie de le ressortir C'est par rapport à dounia Ce qu'elle contient Comme trésor Ce qu'elle contient Comme entre guillemets Bonheur et joie Que par rapport à l'au-delà C'est rien du tout Et cet exemple Pour moi il est incroyable Pourquoi ? Parce que si Avec son cœur Et c'est l'idée De comprendre avec le cœur Moi quand je parle J'essaye toujours Que les gens puissent Connecter leur cœur Au discours Pas le cerveau Surtout le cœur Parce que le cœur C'est lui qui va Intégrer cette chose Et qui va être en mouvement En fait Vers la réforme Mais si on ressort Par exemple Juste avec ce hadith-là Il y en a d'autres Que je vais donner Avec cette prise de conscience Que cette vie d'ici-bas C'est rien du tout Mais vraiment rien du tout Quand bien même On aurait tout ce qu'il y a dedans Ce ne serait même pas Le fait de tremper son doigt Dans l'océan Ça nous libère en fait Parce que notre âme Les moyens qui Peuvent L'amener à se libérer L'un des moyens puissants C'est de détacher son cœur De donner Et D'animer son cœur Plutôt de remplir son cœur De l'akhira Et quand on parle d'akhira C'est de ce lien Avec Allah C'est la raison pour laquelle Allah dans le Coran Il dit Ceux qui ont cru Et donc les cœurs Se tranquillisent Par l'évocation d'Allah N'est-ce pas Par l'évocation d'Allah Que les cœurs se tranquillisent Et donc A partir du moment En tant que musulman J'arrive à faire ressortir L'amour de dunya Il n'y a pas de problème À l'avoir entre les mains Mais il y a une différence Entre avoir la dunya Dans sa main Et l'avoir dans son cœur Quand on l'a dans sa main Elle devient un outil Par lequel on va rechercher L'au-delà Sans oublier la part Qu'on a ici-bas Tandis que quand elle est dans le cœur On en souffre Parce que quand elle est dans le cœur Elle est liée à nos émotions De tristesse De colère De peur Peur de ne pas avoir quelque chose Triste de ne pas avoir Eu quelque chose En colère Par rapport à une situation Donc dès qu'on l'hôte De notre cœur Mais qu'on la met Au service de l'akhira En n'oubliant pas La part de dunya Subhanallah Le cœur Il est beaucoup plus en terre Parce que finalement On estime que cette vie Elle est de passage Que moi en tant que musulman J'ai quelque chose de clair Un objectif clair C'est de gagner mon ticket au paradis En visant l'agrément D'Allah Donc ça c'est le premier exemple Que j'ai donné De la relation du prophète Par rapport à la création Et j'ai pris la mer Comme exemple Et on retrouve aussi la mer Comme exemple Mais ça c'est Allah Qui va l'utiliser Dans Sourat la caverne Avec sa parole Et de parler de la mer Comme étant une encre Si la mer devait être Transformée en encre Pour écrire la parole d'Allah La mer se viderait Même si on amène l'équivalent Et il y aurait encore Des choses à dire Sur la parole d'Allah Tellement elle est Mais ici c'est Comme c'est le thème C'est le prophète Donc j'ai donné cet exemple Le deuxième Donc là on a parlé De l'eau On va passer au règne végétal Le prophète Il allait chercher des choses Au niveau pédagogique Moi qui étais formé en pédagogie J'ai eu des cours De pédagogie Donc je devais aller à l'école Pour apprendre la pédagogie Et quand je vois la manière Dont il enseignait Avec les moyens de l'époque Parce qu'un prof aussi La force d'un prof C'est sa capacité A amener des choses Pour amener l'enfant A avoir des compétences Surtout quand c'est lié A des choses qu'on peut toucher Dont on peut faire L'expérience Et là le prophète Il pose une question Au compagnon Et c'est Abdullah Fils de Omar Qui nous raconte ce récit Qui le rapporte Il est encore petit C'est le fils de Omar Donc Abdullah Il est là Et il entend Le prophète Dire aux compagnons Il est parmi les arbres Un dont les feuilles Ne tombent pas Et qui ressemble aux croyants Donc devinette Je répète Il est parmi les arbres Un dont les feuilles Ne tombent pas Et qui ressemble aux croyants Indiquez le moi C'est à dire Qu'il leur demande De leur indiquer ce tas Les compagnons Commencent à réfléchir 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 Et leur cerveau A été S'est penché Sur les arbres du désert Ils ont pensé A des arbres du désert Abdullah Lui qui était jeune Il a eu honte De prendre la parole Avec des adultes Mais à l'intérieur de lui Ce qui lui est passé Par la tête C'est le palmier Il a pensé au palmier Mais il n'a pas osé le dire Qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'à la fin Le prophète S'est vu Poser la question Par les compagnons Et à Rasulullah Dis-nous C'est lequel cet arbre En fait On ne sait pas Et le prophète De répondre le palmier Et là Abdullah A dit à son père Qui est Omar Mon père J'avais la réponse en tête Mais je n'ai pas osé le dire Et son père Omar Lui a dit Si seulement Tu l'avais dit J'aurais été fier Avec mémoire Fier de toi Et là Le prophète Qu'est-ce qu'il fait C'est qu'il a pris un arbre Et il l'a comparé Au croyant Mais il a donné une indication Il a parlé d'un arbre Dont Les feuilles Ne tombent pas Quelle est la symbolique Derrière Il y a plein de choses à dire A vous de creuser D'aller voir le palmier Tout ce qu'il peut donner Et tout Mais le prophète Utilise ici Dans le règne végétal Il a pris un arbre Parmi les arbres Dont les bénéfices sont constants Un arbre Qui est toujours le même En fait Que ce soit en hiver En été En automne Au printemps Cet arbre là Il est toujours le même Avec les feuilles Qui sont toujours là Liées à l'hymen A la fois Liées aux racines aussi Quand on parle d'un arbre L'arbre Surtout le palmier Vous savez comment il est C'est du solide Les racines sont bien Bien ancrées Sous le sol Ça veut dire C'est l'aqida La croyance du musulman Qui a des racines profondes Qui a une foi profonde Vas-y pour bousculer Un croyant Une croyante En même temps Le palmier Qu'est-ce qu'il donne Il donne ce qu'on appelle En arabe Rotab Rotab c'est quand on a Le fruit du palmier Qui pousse Cette date encore Qui sont toutes fraîches En fait Elles n'ont pas encore séché En langue arabe On appelle ça Rotab Le palmier donne des dates aussi En plus de ça On peut profiter du bois On peut profiter aussi Des feuilles Pour les toits À l'époque Ils les utilisaient Donc énormément de bénéfices C'est-à-dire que le palmier Il a ce côté Qui ne change pas Avec le temps Malgré les saisons Par lesquelles il passe Il est toujours le même Toujours Donc son feuillage Est toujours là Bien avec des racines Bien ancrées Et en même temps Il faut savoir Que les palmiers Souvent Ils poussent dans des milieux On va dire un peu Chauds Pas un peu Mais là où il fait chaud Il fait aride Donc avec très peu d'eau Ils sont capables De rester les mêmes C'est-à-dire que même avec On va dire Un risque Une subsistance Qui est limite Ils arrivent à donner Énormément de choses positives À l'image du croyant Et là on a le Coran De nouveau Qui reprend Une métaphore Avec la question de l'arbre Dans laquelle Allah tabarakatala dit Allah subhanahu wa ta'ala Donne un exemple C'est une parabole Il prend l'exemple De la bonne parole Kalima La parole Une bonne parole Est à l'image D'un arbre Qui est bon Asluha Fabit Asluha C'est les racines Sont bien encristables Wa faruha Pis sama Et on voit cet arbre S'élancer avec son tronc En donnant Donc on a Les branches d'arbre Qui ressortent Et cet arbre Donne des fruits En tout temps Et l'ulama On dit que cette kalima Ta'yiva C'est la ilaha illallah Qui est dans le cœur Du croyant Et de la croyante Et cette kalima Qui est bien ancrée Elle a même le croyant La croyante A être à l'image De cet arbre Et l'ulama Dans les tefasiles On va voir qu'il parle Du palmier La ilaha illallah Nous pousse à quoi ? Nous pousse à la bonté A l'excellence Dans le bien C'est-à-dire que Ça nous pousse à l'intérieur Par le fait de rechercher L'agrément d'Allah D'être à l'image De cet arbre Qui donne des fruits Tout le temps C'est-à-dire que le croyant Il est là Il est productif Il fait le créer Ce qui sort de lui C'est le bien en fait Et il y a cette question De stabilité Et subhanallah C'est ce qu'on a besoin Quand on médite vraiment Effectivement Quand on compare Les gens qui ont une foi forte Et les gens qui n'ont pas Du tout de foi Dès qu'il y a une épreuve Qu'est-ce qui se passe ? C'est ceux qui ont une foi Encre et forte Qui tiennent le plus Même à l'époque du prophète On a ce qu'on appelle La bataille du fossé Où Allah Parle de ce moment Très difficile Que les compagnons ont dû vivre A tel point Que les cœurs arrivaient Chequ'aux gorgent C'est l'idée de montrer la peur Et les croyants Cela n'a fait qu'ajouter De la foi à leur foi Alors que ceux qui étaient Faibles de foi Voir les hypocrites Ils ont dit Est-ce que le prophète Nous a promis Et tout c'était faux C'est n'importe quoi Ils n'étaient pas stables Parce que ce ne sont pas Des vrais croyants Il y avait à l'époque Du prophète A midine Des gens qui faisaient Semblant d'être musulmans Par contre Ceux qui avaient vraiment Le hymen Ce genre de choses C'est-à-dire Faire face à l'adversité Cela n'a fait qu'ajouter De la foi à leur foi Et ça a augmenté L'autre foi A l'image de De nouveau du palmier Et il y a quelqu'un J'ai été voir Un savant Qui expliquait quelque chose D'intéressant Il disait Vous voyez le palmier Quand vous essayez De le bousculer Qu'est-ce qu'il fait Il fait tomber Il tombe Il y a des dates qui tombent C'est-à-dire que le croyant Même quand il vient L'embêter ou quoi Il n'y a que le khir Qui sort de lui C'est-à-dire que le croyant Même quand on vient Le bousculer Si on prend le modèle Qu'est le prophète Alayhi salatu wassalam Je ne sais pas Si j'ai déjà parlé ici De son indulgence Si on a eu l'occasion De le faire ou pas Mais il était très indulgent Je pense même La fois dernière J'en ai parlé Avec son indulgence Avec les personnes On lui faisait du mal Et lui il répondait au mal Par un comportement Qui est encore plus indulgent Et ça subhanallah Je trouve ça trop beau Donc ça c'était par rapport A l'arbre Donc on a parlé du règne Donc l'eau Le règne Donc c'était Ce qui est liquide Maintenant on a parlé De l'arbre Ensuite On va passer à autre chose Là c'est étrange Pourquoi ? Parce que subhanallah Ce hadith Ce n'est pas le hadith Qui est étrange Mais l'image Qui m'est venue en tête Moi c'est une autre image Qui n'est pas liée au hadith Mais de laquelle Je me dis Subhanallah Le prophète Il y a des choses en fait Par rapport auxquelles Des fois On n'irait pas jusqu'à Se dire Je vais tirer quelque chose De spirituel de là Il est arrivé Subhanallah Un enseignement D'une profondeur incroyable Je vous donne un exemple Imaginons qu'on est ensemble Et qu'on est parti Assister Aux Jeux Olympiques Vous savez qu'aux Jeux Olympiques En général Il y a une piste Et il y a des gens Qui courent autour Donc par exemple Prenons Usain Bolt On va voir 100 mètres Usain Bolt C'est une course Celui qui va gagner la course On va voir ceux qui font le Mais la question Qu'on pourrait se poser C'est qu'est-ce qu'il y a De spirituel Si moi je venais Je vous dis Vous savez Là on va vivre Une expérience spirituelle On va aller voir Les Jeux Olympiques Mais qu'est-ce qu'il y a De spirituel là-dedans Des gens Surtout les courses Vous avez un gars Qui fait le 100 mètres Il est super rapide C'est bien Vous avez des gens Qui font le 400 mètres 800 mètres Mais qu'est-ce que tu veux Retirer de spirituel Derrière ça Qu'est-ce que tu veux De trouver Il y a quoi de spirituel Et là Subhanallah On a un hadith Mais Subhanallah C'est moi Il m'a touché Surtout l'explication Des sheikh Farid al-Ansari Il l'a expliqué C'est un sheikh Qui était connu Pour la profondeur Même dans le Coran Et le hadith C'est quoi ? C'est le prophète Il a avec les compagnies Et ils sont sur la route De la Mecque Je ne sais pas S'ils étaient en direction De la Mecque Ou de retour vers Médine Mais c'est la route De la Mecque Et ils sont arrivés Auprès d'une montagne Qui est connue Pour les gens De l'époque La montagne Si mes souvenirs sont bons Elle s'appelle Jumdan 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 Lorsqu'il est arrivé Auprès de cette montagne Cette montagne Elle a dit Qu'ils ne sont plus très loin En fait Qu'il ne reste plus Énormément de kilomètres Pour arriver à la maison Et là Il leur a dit Allez-y Parce qu'à partir du moment Où tu as le repère Tu sais où il y a Le reste il faut aller Donc les gens sont pressés De vite rentrer à la maison Pourquoi ? Parce qu'ils sont en voyage La fatigue C'est comme ceux par exemple ici Qui feraient la Umrah Ou le Hajj Et après avoir fini Les rites Il y a l'hôtel Il faut retourner à l'hôtel Et vous arrivez à un point Où c'est bon Vous savez comment vous devez faire Pour aller à l'hôtel On est tellement pressés De rentrer De se laver De se nettoyer Que les gens vont vite Accélérer Pour arriver les premiers Moi j'avais ça Avec les jeunes Quand on allait Dans la montagne Faire du trekking Trekking On n'avait que deux douches Et on était plus de 20 Et donc Quand on se rapprochait Il y avait une montagne Vers la fin Quand on se rapproche du refuge Ils savaient où on était Je les voyais accélérer Même courir certains Pourquoi ? Pour être le premier à la douche Pourquoi ? Parce qu'au niveau du refuge Il faut savoir Que ça fonctionne Avec l'énergie électrique Donc l'eau est chauffée Mais il y a une quantité d'eau Qui est très limitée Et nous on arrivait la nuit Ça veut dire Qu'il y avait assez d'eau Pour les premiers Mais les derniers Allaient avoir de l'eau froide Donc qu'est-ce qu'ils faisaient ? Dès qu'on arrivait A un endroit connu C'est un repère Ils accéleraient C'était quasi une course Et moi je l'ai fait Je fais partie du groupe Qu'il avait fait Le premier quand j'étais jeune Dans cette maison de jeunes Et on courait Comme j'étais un bon sportif Je courais comme un fou Pour être le premier à la douche Et là Subhanallah Le prophète Il est là Ils arrivent Je faisais 10 repères Cette montagne En leur disant Qu'ils étaient En la voyant C'est qu'ils étaient tout près Et il leur a dit Allez-y Puis incertainement Il va dire aux compagnons En tout cas ceux qui sont autour de lui Et là la puissance spirituelle Elle est incroyable Il dit Allez ça En français Ceux qui ont devancé les autres Sont le mouferredoun Et les compagnons Ne comprenaient pas ce mot C'est Rasulullah Et ça c'est intéressant Aussi au niveau de l'enseignement C'est des fois De venir avec une question qu'on pose Et les gens en fait Ils se posent des questions C'est quoi de quoi ils parlent C'est quoi le mot Ça attise la curiosité Et la curiosité ouvre le cœur Les gens quand il y a quelque chose Et les médias l'ont bien compris Où il y a de la curiosité On est pressé Ouais c'est quoi Donc il leur dit En profitant de la scène De gens pressés Qui sont pressés Et qui veulent vite Rentrer chez eux Et les compagnons De dire Mais c'est quoi le mouferredoun Qui vient de l'arabe Donc ça c'est au niveau De la langue arabe Qui vient Si on veut le traduire comme ça C'est de rendre unique On va dire Fard Allah il est fard Il est unique Et eux ils ont posé la question Et Rasulullah Ça veut dire quoi ce mot Il leur a dit C'est des gens en fait Des personnes Ce sont qui Que ceux qui ont devancé réellement les autres Ce sont ceux qui évoquent Qui font le vikr Le rappel d'Allah Beaucoup Et l'image que je vais vous donner Parce que le prophète utilise une image Je vous donne une autre image C'est à l'image de quelqu'un sur un vélo Vous savez que le vélo plus Vous pédalez rapidement Si c'est la nuit Vous activez le dynamo Vous avez de la lumière Et en pédalant rapidement Donc il y a la lumière Donc l'hymen aussi Donc le vikr Quand on est dans le vikr d'Allah On augmente la foi Il y a une lumière Qui jaillit dans notre cœur Et même Par rapport à la vue du cœur Elle s'active Ce qu'on appelle L'arabe al-basira On voit ce que les autres ne voient pas Et voir ce que les autres ne voient pas Ça ne veut pas dire Le monde invisible Malaika et tout Là on devient illuminé Non Voir ce que les autres ne voient pas C'est d'être connecté En regardant la réalité matérielle A des aspects spirituels De voir à travers cette création Le pouvoir divin se manifester Mais ça passe par le vikr Comme le prophète Ils sont dans un voyage Ils sont dans le retour du voyage Et lui En leur disant Allez-y Il dit quoi ? Il parle de cette course Ces gens qui s'en pressent à rentrer Et directement son discours C'est quoi ? C'est le spirituel Il leur dit Les vrais Ceux qui ont avancé Les autres c'est lesquels ? C'est ceux qui sont dans ce Rappel Quotidien Kathiran veut dire Beaucoup Qui se rappellent à Allah Tabaraka wa ta'ala Beaucoup Et là Subhanallah Il y a un savant Qui a expliqué un peu ce passage Avec quelque chose de très intéressant Il dit Et il expliquait Que les gens en fait Dans un voyage Tel que celui du prophète Dans le désert d'Arabie Il fait chaud et tout La fatigue T'es pressé de rentrer à la maison Donc à un certain moment Ton empressement C'est quoi ? C'est un empressement Qui est lié Au fait de te retrouver Parmi tes proches Parce que t'es séparé de tes proches Donc retrouver tes proches Ta maison et tout Donc ça veut dire Musulmans Par rapport à son cheminement Vers son Seigneur Et la vraie demeure Qui est la demeure des croyants Qui est celle du paradis Il est à l'image De ces personnes Qui font la course Qui se dépêchent Pour vite Pour vite arriver Là où ils ont la sécurité La tranquillité La paix Et ils retrouvent en fait Ce bien-être Dans lequel ils étaient La maison Avec le confort La douche Etc Donc nous Normalement En tant que croyants On doit être dans cet empressement Si on peut dire ça Dans cette course Par rapport à notre lien Spirituel Par rapport à notre lien Avec Allah Vers cette destination Qui est l'au-delà Parce que moi Quand je me précipite Et je vais vite C'est dans l'idée De rechercher L'agrément d'Allah Et l'agrément d'Allah Implique le paradis Et ce qu'il a rajouté Il rajoute Quelque chose De parallèle Vous voyez Ce cheminement spirituel Dont on parle Il va se manifester En vrai Passage Le jour du jugement dernier Sur un pont Qu'on appelle en arabe Serat Serat C'est un pont Qui est suspendu Sur l'enfer Il est plus fin Qu'un cheveu Et plus tranchant Qu'un sable On va devoir Réellement le traverser Et les savants musulmans Expliquent que la rapidité Avec laquelle La personne va se déplacer Sur Serat Est à l'image De la rapidité Et de la détermination Que la personne Elle avait sur terre C'est à dire Si sur terre A chaque fois Qu'il y avait quelque chose Lié à la pratique Je faisais partie des premiers Pour la prière Pour la sadaqa Pour la bonne parole Pour le bien Le jour du jugement dernier Une fois sur Serat Je ferai partie De ceux qui ont devancé Les autres Mais ma vitesse Sera proportionnelle A la vitesse Avec laquelle Je cheminais spirituellement C'est pour ça Qu'on dit qu'il y a Des personnes Qui ont la vitesse De l'éclair D'autres du vent D'autres Si mes souvenirs Sont bons Comme un cavalier Qui est dessus D'autres en courant Etc C'est en fait A l'image De mon cheminement Sur terre Par rapport A ma pratique spirituelle Et ça Je me suis dit Incroyable Subhanallah Quand je dis incroyable Ça veut dire MashaAllah Le prophète Par rapport à ça Ils sont de retour Du voyage Et par rapport à ça Il arrive à donner Quelque chose D'hyper profond Au niveau spirituel Donc si je reviens À ma piste La course Dans les Jeux Olympiques C'est pareil Quand on voit Une course Entre les gens Et les gens Qui veulent se dépasser Il faut avoir L'image en tête De ce l'écran Je veux être le champion D'avoir la médaille d'or Champion du monde Faire des records Au niveau du lien Avec Allah Parce qu'au niveau Des Jeux Olympiques C'est les gens Qui ont des objectifs Ils s'entraînent Ils font tout Pour gagner la course Pour être le premier Nous spirituellement On doit être Entre guillemets Dans des Jeux Olympiques Spirituel Et dans le Coran On nous parle même Et c'est en cela Allah nous dit Que ceux qui se font La compétition Doivent se faire La compétition C'est pour l'au-delà Pour les Hassanat Etc Donc ça C'était pourquoi C'était pour l'exemple Lié à la course Mais c'était la montagne J'ai pris la montagne Comme référence Parce qu'on a une explication En plus C'est que le prophète En arrivant devant la montagne C'est aussi Ce qu'il expliquait C'est l'explication De l'enseignement En arabophone Qui disait Que la montagne C'est parce qu'elle est ferme Elle est ancrée Comme le croyant Donc il y avait Cette dimension en plus Là on va passer Au règne des insectes Et notamment l'abeille Et l'abeille On sait à quel point Les abeilles On en a besoin Même pour notre écosystème La mort des abeilles C'est une catastrophe Pour nous Pourquoi ? Parce que les abeilles Participent à énormément De tâches Qui sont vitales Pour nous sur terre Et le prophète Dans une tradition authentique Dit Par celui qui détient L'âme de Mohamed Dans sa main Qu'il jure C'est le fait de jurer Il est certes Que le croyant Est comme l'abeille C'est la traduction française Qu'ils ont mis Je l'ai ici Comme ça C'est mot à mot Lorsqu'elle mange Elle mange De bonnes choses Retenez Donc le prophète Dit que le croyant Il est à l'image De l'abeille La première chose Dont il nous parle C'est le fait Que l'abeille Lorsqu'elle mange Elle ne mange Que de bonnes choses Vous n'allez jamais Voir une abeille Aller sur des immondices Aller dans des poubelles Elle ne va Qu'aller butiner Le nectar Des fleurs Les plus raffinées Ça c'est la première chose S'il donne Ou plutôt Si elle donne Ici c'est l'abeille Elle ne donne Que de bonnes choses Effectivement Ce que produit l'abeille On le sait très bien Il y a le miel Mais pas que le miel Je l'ai royal Etc Donc elle produit Vraiment quelque chose Que le Qur'an Elle déclare Comme étant une guérison Elle produit En Angarabe On dit boire le miel Je ne sais pas Si en français Ils disent manger ou boire Mais en Angarabe C'est boire le miel Mais le miel C'est vraiment quelque chose Surtout si on a du miel De qualité On parle du Yémen Des miels Qu'on retrouve Dans certains endroits C'est une thérapie C'est une guérison Plutôt qu'une thérapie Etc Donc ça Elle ne consomme Que ce qui est bon Elle ne donne Que ce qui est bon Si elle se pose Sur une plante Elle ne la casse pas C'est à dire Que le musulman La musulmane N'est pas quelqu'un Qui lorsqu'il se retrouve Dans des endroits Dans ses relations Avec les autres Qui va semer la pagaille Qui va être une personne Qui sème la corruption Non La baie elle arrive Vraiment Elle utilise ses ailes Pour être la moins lourde Possible en fait Elle n'est pas un poids En fait Pour les Elle prend ce qu'elle a besoin Et il rajoute ici Le prophète Elle ne détériore pas Donc cette plante De laquelle elle va butiner Les élèves Nous disent quoi ? Nous disent que le prophète A donné quelques éléments Comme des flashs Donc les éléments Les plus importants Mais si On va Par exemple Pour nous A une autre époque Si on On a l'occasion De consulter Moi je l'ai déjà fait Pour préparer un cours Sur les abeilles J'ai regardé des vidéos D'experts dans le domaine Et c'est incroyable En fait Le monde des abeilles Il est incroyable Déjà parce qu'elles vivent En communauté Et il n'y a pas d'égo L'abeille elle va faire son travail Elle est motivée Elle vise l'excellence Elle fait ce qu'il y a à faire Elle arrive Collaboration de la Ouma La Ouma des abeilles Pour ce qu'il y a de mieux Elles sont organisées Chacune va faire son Voilà Elle va Elle fait son travail Elle rentre Elle participe aux tâches Chacune s'occupe de quelque chose En plus L'élément Qu'on peut Aussi savoir à notre époque C'est qu'elle participe aussi A amener le bien Des fois Là où elle est Mais sans trop le calculer Pourquoi ? Parce qu'elle prend du pollen Et en passant de plante à plante Elle féconde en fait Par la pollinisation Les plantes Mais elle ne le fait pas De manière calculée C'est à dire que son khir Son bien Rayonne L'abeille c'est ce qui se passe Elle vient pour butiner Mais en même temps Son bien Son bon comportement Son attitude à l'abeille En fait Là où elle va Elle fait le khir Et subhanallah Quand on réfléchit Quand on voit le prophète Parce que c'est le modèle On parle ici C'est l'idée de parler du prophète Il était à l'image en fait De cette abeille Mais la perfection Pourquoi ? Parce que là où il posait les pieds Il y avait du bien Même dans ses silences Il y avait du bien Quand il arrivait quelque part Même sans parler Sa présence Son non-verbal Suffisait à être un bien Son sourire Ça veut dire qu'il ne parle même pas Il n'arrivait rien que le sourire Il pouvait redonner de la joie Dans le cœur de quelqu'un Et il arrivait à régler des problèmes Avec une facilité déconcertante Là où les gens des fois Étaient en difficulté Je donne un exemple Un homme Qui rentre à la mosquée Et l'homme c'était un bédouin Il ne connaissait pas Les règles de la mosquée Il a pris un coin Il a uriné La mosquée Tu urines Aujourd'hui Si quelqu'un fait ça Dans une mosquée Comme le mosquée Il risque de faire face A des papas Je ne sais pas comment Ça va se passer Mais ça va être très compliqué Donc là Les gens se mettaient A lui créer dessus Mais lui il ne savait pas Il était choqué Et le prophète leur a dit A laissé le Laissez le terminer Parce que ce n'est pas bien Au niveau de ses organes D'interrompre Quand il a terminé Le prophète Il l'a pris avec lui Il a commandé un compagnon D'aller prendre un seau d'eau Et de nettoyer l'impureté Il lui a expliqué Que sourire gentiment Il a dit Voilà ici c'est une mosquée C'est un endroit de prière Voilà c'est pas un endroit D'impureté Etc L'homme en question A été tellement touché Par le prophète Et blessé par la réaction Des autres Qu'il aurait dit Oh Allah Fais miséricorde A Mohammed Et moi Et ne fais miséricorde A personne d'autre En dehors de nous Tellement voilà Par l'attitude du prophète Il a été touché On a l'exemple du jeune aussi Qui est venu chez le prophète Aleyhi salat salam Qui lui a dit Oh messager d'Allah Permets-moi de faire la fornication Et il n'a pas dit T'as pas honte Je suis le messager d'eux Tu viens comme ça Tu me dis Permets-moi de faire la fornication Tu sais à qui tu parles Jamais de la vie Ce qu'il a fait C'est qu'il a pris Ce jeune homme Et il lui a expliqué En lui parlant Des gens les plus proches Et en lui disant Que penserais-tu Si quelqu'un voulait faire ça Avec les proches de ta famille Maman Sœur Etc Et lui Il l'a dit Jamais de la vie Avec mémoire Jamais de la vie Il ne pourrait pas accepter Et à la fin Le prophète lui a dit Les gens c'est pareil Ce que toi tu veux Les gens ne le veulent pas Tu ne peux pas vouloir Pour toi Ce que tu Tu ne peux pas vouloir De la vie de quelqu'un Ce que tu ne veux pas Des proches à toi Et là l'homme en question Le jeune homme Aurait dit au prophète Il y a Rasulullah Alors invoque pour moi Et le prophète A fait des do'as pour lui Il est ressorti de la discussion En disant que la chose Qui m'était le plus détestable C'était la fornication Donc ce que je veux dire par là C'est que je prends Des exemples concrets Pour montrer que Cette métaphore de l'abeille A savoir l'abeille Qui amène le bien Avec elle Là où elle va Le prophète C'est le modèle Par excellence Là où On le retrouve Comme cette abeille Comme j'ai dit Avec le pollen Qu'elle va balader avec elle Elle va féconder des plantes Elle va prendre le nectar Sans casser Sans casser C'est aussi dans les relations Quand on est avec les gens Est-ce que l'islam C'est le fait D'appeler les gens A la religion Avec la douceur Et la miséricorde Ou de briser le dos des gens Par des paroles rabaissantes Par des paroles Où on éloigne encore plus Les gens de la religion Nous notre but Quand je dis nous Notre but C'est les musulmans C'est de gagner le cœur des gens Et le cœur des gens Ne peut se gagner Que par la douceur Et le Coran Le Karim Souligne cette réalité C'est par une miséricorde Que tu es doux avec eux Si tu étais dur Au cœur dur Il se serait enfui Il ne peut pas rester avec toi Avec un cœur dur Et une attitude dure Et donc Donc Allah Dans le verset Il rajoute en disant Fa'afu'an-hum Fa'afu'an-hum C'est pardonne-leur Wastar-fer-la-hum C'est demande pardon pour eux Et demande leur conseil Et lorsque tu décides Alors là Une fois que le prophète Décide quelque chose C'est acté Il doit faire la chose Donc ce que je veux dire par là C'est que Le texte coranique Dont je parle ici Montre cette douceur Et que cette douceur Du prophète Vient d'Allah C'est par la miséricorde D'Allah Que le prophète était Mais là On revient à l'abeille Qui est douce Mais je rajoute une chose Que les savants nous disent C'est que l'abeille Il ne faut pas la chercher C'est-à-dire que l'abeille Elle ne fait pas du mal Aux gens Elle est là Elle fait son travail Mais si on vient l'attaquer Elle se sent menacée Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va se défendre Quoi qu'il arrive Elle va se défendre Et puis voilà J'ai déjà expliqué pour le miel Et toutes les vertus du miel Qu'elle fait etc. On en a fini pour l'abeille Il m'en reste encore deux De relations Entre la création d'Allah Et le prophète Là ce qui va être étrange C'est que là Je vais prendre un cadavre Le cadavre d'une bête Et dans les textes On retrouve que ce serait un bouc Dans d'autres textes Une chèvre Vous allez me dire Mais qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'on peut méditer Sur le cadavre d'une chèvre Ou d'un bouc ? Là je vais vous dire Là on a affaire au meilleur prof Qui est le prophète Alayhi sallam Qui va arriver à travers un cadavre Donner une leçon spirituelle De nouveau incroyable Trop belle D'après le récit Donc j'ai été vérifier Il est authentique Le prophète Alayhi sallam Aurait été Dans un marché Et il a trouvé en fait Le cadavre d'une bête Comme j'ai dit C'était sûrement D'après une version 1 bouc Une autre version 1 chèvre Qui avait de petites oreilles Ce qu'il a fait C'est que le prophète Alayhi sallam L'aurait pris par l'oreille Et il aurait dit Aux gens qui étaient là Notamment les compagnons Qui voudrait me l'acheter Pour un dirham Et le dirham à l'époque C'était une pièce en argent On avait le dinar Qui était une pièce en or Et le dirham C'était une pièce en argent Donc c'était pas beaucoup C'est pas beaucoup Et les gens ont de dire Ya Rasulallah Alors on n'en veut pas De cette bête Il répète Qui veut me l'acheter Il dit Non non On n'en veut pas Les gens ont rajouté Ils ont dit Ya Rasulallah Cette bête Quand bien même Elle aurait été vivante Comme elle a de petites oreilles Elle n'a déjà pas de valeur Et là En plus c'est un cadavre Donc elle ne vaut rien du tout Parce que vivante Elle ne vaut rien Mais que dire de son cadavre Et le prophète Son but c'était quoi ? C'est de leur Leur permettre de comprendre Quelle était la vision D'Allah Quand on dit la vision C'est Comment Allah considère la dunya Que vaut la dunya Aux yeux d'Allah Il leur a dit Vous voyez le mépris Que vous avez pour cette bête Bah Allah Encore plus de mépris Pour cette dunya Que vous pour cette bête C'est à dire que vous A l'intérieur de vous Vous considérez que cette bête Elle ne vaut rien Elle ne vaut pas la peine D'investir un cent Même un cent Gratuit Ils n'en veulent pas Gratuit Ils n'en veulent pas Donc si pour vous Cette chose est considérée Comme une chose Sans valeur Qui ne vaut rien Même vivante Elle ne vaut rien Sachez que la dunya La vie d'ici bas Pour Allah Donc c'est par rapport A l'au-delà Est à l'image Le mépris qu'Allah en a C'est le même mépris Que vous avez pour cette bête Si on arrive De nouveau ici Avec cet exemple A l'intégrer dans son cœur De comprendre que Si Allah considère dunya Comme une chose Aussi méprisable Qu'un cadavre Pour nous Qui n'a aucune valeur Qu'une carcasse Comme si Prenons un exemple Pour nous On va à la casse Et on trouve Une vieille 205 Peugeot 205 C'est une vieille voiture Il n'y a plus de roues Tout rouillé Pas de vitre Et tout Et on vous dit Vous êtes prêts à payer Cette voiture Qui ne vaut rien C'est une carcasse De laquelle on veut Se démarrasser Tout est Il n'y a plus rien Elle n'est plus cassée On vous dit Tu veux me la reprendre Pour 500 euros Et les gens vous disent Cette voiture Elle date des années Guérard Les années Guérard C'est les anciennes années Même si Elle est encore en état Une ancienne voiture Vraiment ancienne J'ai pris 205 Prenez ce qu'il y a de plus vieux Et qui n'a pas de valeur Je ne parle pas des voitures Mais même si elle est en bon état Je ne la prends pas Et là Je vais investir dedans 50 euros 100 euros Même gratuit Je ne la prends pas C'est une épave Et bien c'est comme si En prenant cet exemple là Je vous disais Pour Allah Vous voyez le mépris Que vous avez pour cette carcasse De voiture qui ne vaut rien Pour Allah Elle vaut moins que ça Et l'idée de nouveau Pour le prophète C'est d'éduquer Les compagnons Par rapport au fait De comprendre que cette vie N'est qu'un pont en fait Suspendu entre Ce dans quoi on est Et l'akhira Que finalement cette vie Même si la personne Est amenée à avoir Tout ce qu'elle veut Tous les biens Tous les biens Et quand je dis tous les biens C'est tout ce qu'il y a Vous êtes la personne On va dire Qui a reçu De la part d'Allah Les biens de ce monde Du premier être humain Chequ'à la fin Elle ne vaudrait rien du tout Elle ne vaut rien du tout Pourquoi ? Parce qu'elle est éphémère Et quand bien même On a ce qu'on veut Moi je le dis souvent aux personnes Sur terre Même si tu vas En vacances Dans les îles paradisiaques Maldives et tout Maisons surpiloties Haut turquoise Tout ce que tu veux Tu l'as Il suffit Tu as un moustique Qui rentre dans ta chambre Un seul Et la nuit Il est là Il te pique Et il te casse ton séjour Un moustique Pour moi Dounia c'est pareil Dounia même quand Tu penses être bien Tu auras toujours quelque chose Qui va venir te casser la tête Une mouche Un moustique Et des fois Dounia c'est pas un moustique C'est des moustiques Et des mouches Imaginons qu'en journée C'est quoi ? C'est que vous êtes autour D'un repas tranquille Un cadre magnifique Et vous avez trois mouches Qui viennent Pas qu'à se mettre sur vous Vous voulez manger Elles viennent sur la nourriture Mais c'est pas possible Vous allez dire Mais c'est pas possible Qu'est-ce qu'elles ont ? Donc elles sont en train De vous casser en fait Votre bien-être Dounia elle est comme ça Elle ne te laissera Jamais tranquille Même si tu atteins Ce que tu atteins C'est la raison pour laquelle Le prophète A éduquer les compagnons Et nous éduque A avoir Comme je le disais tout à l'heure Dounia elle est dans les mains Elle peut être l'objet Le tremplin Qui nous mène vers l'akhira Mais elle ne doit pas être Une finalité Elle ne doit pas être dans le cœur Elle doit être utilisée Comme l'abeille J'ai parlé de l'abeille Et du palmier Pour le khair en fait Tu prends ta part pour toi T'as le droit De prendre ta part Manger, boire T'habiller correctement Aller en vacances et tout Mais n'oublie pas Que t'es en voyage sur terre Que sur terre On est à l'image De quelqu'un qui se déplace Le temps qui passe C'est comme un sablier Pour vous et moi Là on est en laïd Alhamdoulilah On espère par la grâce d'Allah Avoir des hassanats Mais que vous le vouliez ou non Chacun d'entre nous On a un sablier sur la tête Qui est retourné Et donc les secondes qui passent C'est des moments en moins Et qu'à un certain moment Quand il n'y aura plus de sable On va tous mourir Il n'y a personne ici Dans 100 ans Dans 100 ans J'ai pris 100 ans exprès Comme ça s'il y a des jeunes De 12 ans Je me dis que D'ici 100 ans Aucun d'entre nous Aucun d'entre nous Ne sera plus là Dans 100 ans A part des exceptions incroyables S'il y a quelqu'un Qui dépasse les sains On ne sera plus là Il y aura de nouvelles générations Qui vont être confrontées À autre chose Il y a 100 ans avant nous Il y avait d'autres personnes Qui aujourd'hui Sont sous la tombe Donc ce qu'il faut savoir C'est que vous et moi Dans ce live Même là dans ce live On est temporaire On espère qu'Allah Par sa grâce De ce temps Qu'on est en train de consacrer A parler du prophète A parler de la vie et tout Qu'Allah nous accorde La récompense De cette assise Qui nous permettra Avec le reste des actions Qu'on est amené à faire En dehors du live Pour avoir la vraie demeure La demeure de la stabilité Et ça Alhamdulillah Les gens qui sont là Moi je ne vois pas des gens Participer à un live religieux De rappel Si le cœur n'est pas animé Par cette volonté De cheminer vers Allah Ce qui me fait mal au cœur C'est pour toutes les personnes Qui sont en dehors du live Mais pas parce qu'elles n'ont pas Le temps de regarder le live Mais qui sont déconnectées En fait De déni Elles sont tellement Dans Dunia Les yeux dedans Qu'elles ont l'impression Que Dunia Est la terre de l'éternité Que la vie sur terre Son objectif C'est de viser Un bonheur Qui passe par L'acquisition De choses matérielles Il faut avoir de l'argent Il faut avoir les belles voitures Il faut avoir les villas Et les gens Ils courent derrière ça Comme un assoir fait Dans le désert Qui court derrière un mirage La personne qui est dans Cette dynamique de cour Et derrière Dunia En se coupant Complètement Je dis bien En se coupant Complètement De l'akhira Elle est à l'image De quelqu'un dans le désert Qui court derrière du faux En fait A chaque fois qu'elle pensera Avoir le bonheur Entre les mains Elle verra qu'il n'y a plus rien C'est du vent Devant elle Non Il faut rajouter Il faut plus d'argent Il faut plus de voitures Plus de vacances Et à chaque fois Ce sera pareil Dernier exemple Par lequel je finis Je finis par la Rahma Ça tombe bien C'était pas prévu Mais c'est comme ça Qu'Allah a voulu que ce soit C'est le prophète Avec les compagnies Et là Subhanallah Parce que c'est la Rahma Il faut que le tirer Avec l'espoir Parce que notre religion Est une religion d'espoir Et il voit une femme Se faufiler Parmi des captifs Qui avaient des captifs Et une femme Qui se faufilait Et c'est une femme Subhanallah Qui avait un cœur Plein de Rahma Plein de miséricorde Pour les nourrissons Ce qu'elle faisait C'est qu'elle allait Un peu donc On va dire Dans les rangs des personnes Et à chaque fois Qu'elle voyait un bébé Elle avait les seins remplis de lait Chaque fois qu'elle voyait Un bébé qui pleurait Elle le blottissait dans ses bras Elle lui donnait de son lait Jusqu'à ce que le bébé Se tranquillisse Puis elle passait à un autre Et le prophète Il voit cette scène Nous on pourrait se dire C'est une femme Elle a trop de lait Elle a de la miséricorde Elle veut prendre soin Des enfants Sans plus Il regarde la scène Mais ses yeux sont projetés Dans l'au-delà Je vous ai dit Il y a la vue Qui est celle des sens ici Et il y a la vue du cœur Et lui C'est la vue du cœur Qui est activée C'est le Seyyid C'est le maître En matière de vue du cœur Pendant que cette scène Elle est là Lui les connecta Il dit aux compagnons Pensez-vous que cette femme Parce qu'ils étaient témoins De la scène Étonnée Il leur a dit Pensez-vous que cette femme Puisse prendre Prendre son propre enfant Le sien Là c'est l'enfant des autres Et le jeter dans le feu de l'enfer Le jeter dans le feu Et les compagnons De dire Ils n'ont pas compris Dès le départ De dire Ya Rasulullah Mais jamais de la vie Déjà Ça c'est moi qui commente Déjà pour l'enfant des autres Elle a une bonté Une rahmah incroyable Elle prendre son propre enfant Et le jeter en enfer Dans le feu Jamais de la vie Il leur a dit Il leur a dit Sachez qu'Allah Il a plus de miséricorde Pour ces créatures Que cette femme Pour son propre enfant Là Les sahabas Quand on leur dit ça Ils sont témoins de la scène Ils sont en train de voir La démonstration De la miséricorde Par un être humain Une femme Qui fait la démonstration C'est quoi avoir un cœur Rempli de miséricorde Et Allah leur dit Vous voyez ce que vous voyez là Ben La rahmadallah Elle est supérieure Ce qui est logique Pour nous les croyants Elle est au-delà de ça Si cette femme Dans son cœur Jamais de la vie Elle ne pourrait accepter De jeter son enfant Dans le feu Allah pour nous Il a plus de miséricorde Ça veut dire Qu'il ne veut pas Plus de miséricorde C'est qu'Allah Ne souhaite pas Pour nous De finir en enfer Allah a plus de miséricorde Pour ces créatures Que cette femme L'aurait pour son enfant Et c'est vrai Qu'on voit qu'une femme Qui aime son enfant Mais jamais de la vie Dès qu'il pleure Il a juste un rhume Des fois c'est des urgences Je le vois pour certaines C'est dès que l'enfant Il a quelque chose au début Quand c'est le premier enfant Elle n'a pas l'explan Vite Il faut aller aux urgences Je ne sais pas ce qu'il a Elle panique Là c'est quoi C'est un petit rhume Un petit tout Mais que dire De prendre cet enfant Soit même Elle-même Et de le jeter en enfer Mais jamais de la vie Allah tabaraq wa ta'ala Pour nous Pour l'humanité Nous on est des croyants Alhamdulillah Mais nous on veut le bien Pour tout le monde Bien évidemment Cette rahman On veut qu'elle soit généralisée Allah tabaraq wa ta'ala Il veut tellement notre bien Et subhanallah Il souhaite tellement Que nous ne finissions pas en enfer Qu'il a tout mis en place Pour que Nous puissions avoir L'occasion et la chance De nous racheter D'être pardonnés Il transforme même Les hasanat Les péchés Pardon Les péchés En hasanat Et les grands péchés On trouve donc Même les grands péchés Il multiplie Chaque bonne action Par dix Voire par soixante-dix Voire par sept cents Voire par un nombre inconnu Comme le jeûne Qui va arriver du ramadan La récompense Elle est inconnue Il n'y a qu'Allah Tabaraq wa ta'ala Qui la connaît Tout ça pourquoi ? Pour que nous Puissions aller au paradis Et moi ce que j'explique Tout le temps aux personnes Je leur dis que Rien que par la pratique Qu'on est amené à faire Rien que pour remercier Allah Tabaraq wa ta'ala Pour un don On aurait beau Adorer Allah Tabaraq wa ta'ala Pendant des siècles Jusqu'au jour du Jumandérier De l'époque d'Adam Jusqu'au jour du Jumandérier On ne pourrait même pas Le rembourser Pour un bienfait Et des bienfaits en nous Il y en a des millions Si pas des milliards Un bienfaits Donc Allah Tabaraq wa ta'ala Par cette pratique C'est très peu Notre pratique Elle est minime Allah Tabaraq wa ta'ala Par sa grâce Par des dons gratuits Tout ce qu'il nous a donné C'est gratuit Si on est reconnaissant Parce que l'Ibadah C'est d'être reconnaissant Envers Allah Tabaraq wa ta'ala Et qu'on le loue Comme il sient à sa majesté Par sa grâce Tout ça c'est cadeau Tout ce qu'on a eu sur terre C'est cadeau Mais en plus de ça Il nous promet un monde Dans lequel On aura tout ce qu'on a Toujours désiré Et encore plus Pour combien de temps Les vacances c'est combien ? Une semaine ? Deux semaines ? Trois semaines ? Un mois ? Pour l'éternité Dans un monde comment ? Un monde où On ne connaîtra plus jamais La vieillesse 33 ans Un monde dans lequel Il n'y a pas de maladie Il n'y a pas de souffrance Il n'y a pas de haine Il n'y a pas d'injustice Il n'y a pas de peur Il n'y a pas de colère Il n'y a que des choses Magnifiques et merveilleuses On est là pour quoi ? Pour travailler ? Pour aller à l'usine ? Pour... Non Tu es là pour profiter Manger Boire Profiter de l'intimité Parce que l'intimité Elle existe là-bas aussi Dans le halal Te délecter Des paysages Voir Allah Tous les vendredis De nos yeux Vous imaginez Voir Allah Tous les vendredis Mais MashaAllah C'est la plus belle chose Au paradis Tout ça pour combien de temps ? L'éternité All inclusif Vous connaissez Les hôtels Quand ils veulent aller en vacances Les gens ils prennent All inclusif All inclusif Pour l'éternité Pourquoi ? Pour avoir été juste Des êtres Qui reconnaissaient Allah Comme unique seigneur Qui étaient reconnaissants Des bienfaits Et qui le louaient En fonction De leur petitesse humaine On n'est pas des anges On ne peut pas faire ça 24 sur 24 Avec ces petites actions Si on devait les mettre Sur la balance Même l'être humain Le plus On va dire celui Qui est dans la pratique La plus intense C'est rien C'est même pas un grain de sable Par rapport à tout ce qu'on doit Et ce petit grain de sable Allah par sa grâce Il va en faire La cause Par sa miséricorde De pouvoir aller dans un paradis Éternellement à jamais C'est pour ça Que le prophète Disait Que personne ne rentrera au paradis Si ce n'est par la miséricorde D'Allah Et dirait A la personne Même lui Il disait Même moi C'est à dire Même lui Il disait Même moi Si je rentre D'Allah Quel est le message derrière ? Ça veut dire qu'il ne faut rien faire Dormir Et le paradis On l'aura La Rahman Non C'est l'idée de comprendre Qu'en bien même On sera amené à œuvrer Ce ne sont pas nos œuvres Qui vont nous donner accès au paradis C'est par la Rahman D'Allah Mais les œuvres Parce qu'Allah Va les fructifier Comme une action en bourse On investit Il va les fructifier Par ses œuvres faibles Subhanah Il nous donnerait un degré au paradis Par sa multiplication à lui Qui est juste par rapport aux autres C'est à dire Tous les humains Il va nous donner des degrés Par rapport à l'ensemble de l'humanité Par rapport à ces petites choses Le degré qu'on mérite Mais l'entrée au paradis N'est pas lié aux actes On ne peut pas rentrer au paradis Avec nos actes Si on devait vraiment On a vraiment une vraie comptabilité De venir avec nos actes Et de prétendre au paradis Moi le premier Je prends ma personne Ce serait peut-être l'enfer directement Parce que je n'ai pas pu rembourser un œil J'en ai deux Avec toute cette pratique Mais Alhamdoulilah On a un seigneur La ilaha illallah Je n'ai pas les mots On a un seigneur La ilaha illallah Si on pouvait à chaque fois Se rappeler de lui Et se délecter de ses noms Et de ses attributs Et de comprendre Comme dans l'exemple Que le prophète Aleyh sallallahu alayhi wa sallam A donné avec cette femme Que la rahmat d'Allah Elle dépasse l'entendement Qu'Allah tabarakahou ta'ala Ce qu'il veut pour nous C'est le bien Qu'il est pardonneur et tout Et que le cœur le saisit On pleurerait en fait Dans notre pratique Ya Rab Ya Rab Ya Rab Je ne t'ai pas vénéré Comme ici à ta majestie Je ne t'ai pas Considéré Comme tu le mérites Et le but sur terre C'est justement D'augmenter Notre cheminement spirituel Le fond du fond C'est d'aller à la connaissance De ce Seigneur C'est de développer Cette conscience d'Allah Dans notre cœur Et cette bonne opinion de lui De goûter C'est un goût C'est un goût merveilleux Quand on est dans cette quête Et qu'on recherche Allah tabarakahou ta'ala A travers nos vies Nos épreuves Tous les signes Comme le prophète On médite sur l'eau Sur la pluie Sur la vie Sur les gens Même le sport Il y a une compétition Dans le sport On voit les équipes de foot Qui se tuent Ils se tuent pour gagner Un match de foot C'est un match de foot Sinon on mettait Le côté spirituel Dans la vie D'être aussi déterminé Pour l'eau de là Et pour les hauts degrés Auprès d'Allah Tabarakahou ta'ala Comme le font des sportifs Sur un terrain de sport Où ils donnent leur vie dessus Pour avoir une coupe du monde Ou quoi Ils donnent leur vie Et les gens autour Les supporters qui sont là Connectés, motivés A aller, à aller Si on était spirituellement Comme ça Une communauté qui s'entraide Pour arriver à l'objectif De gagner le match Qui est le match de notre vie MashaAllah Donc il y a tellement de choses à dire Là Comment on va dire ça Là Il y a quelque chose Quand je parlais Que je vivais Que j'ai essayé Inch'Allah ta'ala De transmettre Dans ce qu'on rappelle Mais normalement C'est une petite demi-heure Désolé pour ailleurs Si j'ai débordé Mais c'était plus fort que moi Donc Hafezak Allah Wa ra'ak Subhanak Allah Wa bihamdik Jadwa'an La ilaha 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 Ant Astaghfiruka Wa atubu ilake Subhana Rabbika Rabbilizzati Amma Yassifun Wa salamun Al-Mursalim Wa alhamdulillahi Rabbil al-Alamin Alhamdulillahi Rabbil al-Alamin Barakallah Barakallah Fikus Sadi Non non C'est toujours un plaisir C'est toujours un plaisir Moi Je pense que normalement C'est le dernier week-end Je devrais être tous les dimanches Soir à la maison On pourra rester aussi longtemps Bah que tu le souhaites Inch'Allah Donc en tout cas Vraiment Barakallah Fikus Pour le rappel Méditation En tout cas Je demande Allah Que ça puisse être Vraiment utile Dans nos vies Et que ça puisse nous rapprocher D'Allah Subhanahu wa ta'ala Et de la sonnade du prophète Azzallahu wa sallam Donc très rapidement Je vais essayer de Représenter pour les personnes Qui nous ont rejoints Dans le live Donc je représente L'association Nabawi Nabawi c'est quoi ? C'est en fait Une application mobile Que vous pouvez trouver Dans les stores Peu importe Android ou IOS Vous pouvez trouver La mosquée la plus proche Consulter les informations Communiquer avec Avec les fidèles Ou la mosquée Et puis Faire un don aussi 100% digital Il n'y a pas de publicité Donc vous avez aussi Les horaires de prière Les notifications Sans publicité Et voilà C'est gratuit C'est fait par des musulmans Voilà avec le coeur Pour la communauté Fils Abilillah Qu'Allah accepte Inch'Allah Donc n'hésitez pas A télécharger l'application Parler autour de vous Et si vous fréquentez une mosquée N'hésitez pas A nous mettre en relation Inch'Allah Ensuite dans un second temps Ramadan approche Et on a mis en place Avec Saad Abou Bakr Qui tient la page Pour les doués d'intelligence Une série autour du prophète Alayhi sallatou wassalam Donc cela a lieu Tous les dimanches A 21h30 On essaye d'aborder Un concept Autour de la vie Du prophète Alayhi sallatou wassalam Donc on ne va pas Ressasser la biographie Je pense qu'il y a Plein de contenu A ce propos Mais on va plutôt On va plutôt essayer D'aborder De méditer D'approfondir Des concepts Autour de la vie Du prophète Alayhi sallatou wassalam Qui va un peu Stimuler l'intellect Et qui va un peu Stimuler notre coeur Plutôt que l'intellect Comme l'a rappelé Alayhi sallatou wassalam Au début Et faire en sorte Qu'on aime un peu plus Qu'on connaisse Et qu'on aime un peu plus Le prophète Et qu'on suive son exemple Donc rendez-vous Tous les dimanches A 21h30 Inch'Allah Donc on a déjà traité Le prophète Les épreuves Les émotions Et sa relation Avec la création Donc restez connectés Très prochainement On va annoncer La prochaine thématique Du prochain dimanche Et ce sera déjà Ramadan Donc si je ne dis pas de bêtises Si je m'en calculez Bon Donc voilà Barakallahu faykoum Encore une fois Jazakallah khair Pour ce moment Voilà Barakallahu faykoum C'est très touchant Jazakallah khair Barakallahu faykoum A toute l'équipe Pour avoir Eu l'initiative De ces lives Et moi-même Qui suis amené A les allumer Subhanallah Là je suis dans un ressenti Où je suis comme Sur un petit nuage En fait Et dès qu'on va quitter le live On revient à Dunia On revient à cette vie D'Alkabad Cette vie de lutte Cette vie de défort Cette vie On doit continuer A bosser Et les uns Chacun de son côté Et c'est des vrais Petits paradis En fait Ce genre D'assises C'est pas parce que Ça peut être n'importe qui Moi j'aime bien Assister Écouter Des personnes Mais c'est un petit jardin Du paradis Que ces assises On parle d'Allah On parle du prophète On goûte Au nom d'Allah On goûte A la personnalité Du prophète Ce cœur Ce cœur Hyper connecté A Allah C'est amour Du prophète Pour sa communauté Parce que même Si on n'existait pas Le prophète Invoqué Pour sa communauté Et il a laissé une doa Le jour du Jement dernier Pour sa communauté Donc quand on rentre Dans la profondeur Qu'on ouvre son cœur Parce que mon but Dans ces cours Qu'on fait ensemble Ces petits rappels C'est d'ouvrir son cœur En fait Parce que quand le cœur Il s'ouvre Il est capable De se connecter Comme nos téléphones Ils sont équipés Du bluetooth Ils sont équipés Du wifi Le cœur Il a une capacité A saisir des choses Qui ne passent que par lui En fait La tête Elle saisit les choses De sa manière Le cerveau Mais le cœur Il a quelque chose De particulier Et c'est là On sent La foi Qui pénètre ce cœur Et c'est un nettoyage La foi C'est la lumière C'est la lumière Qu'on met dans notre cœur Et c'est Allah Qui met la baraka Parce que c'est vous Quand je dis vous C'est toi et ton équipe Qui êtes venue me proposer Moi je me suis dit Inch'Allah Tant qu'il y a moyen De partager un moment On parle d'Allah Ou du prophète C'est magnifique Dans ma vie Il n'y a pas plus beau Il n'y a pas plus belle chose Que les choses Qui connectent Allah Dès qu'on me sort de ça C'est comme un poisson Qu'on sort de l'eau Je commence à étouffer Je ne me sens pas bien Je commence à me déprimer La vie elle n'a pas de goût Tu te dis en vérité Voilà Si Mereka al-Mautil arrive Voilà Si c'est un bien pour moi De quitter le monde À ce moment-là Je vais quitter Pourquoi ? Parce que c'est le dunya Quand tu fais le tour Elle va t'apporter quoi en fait ? Tu sais que c'est faux Tu sais que ce derrière quoi La plupart des gens Ils courent C'est faux Demain t'as tout ça Tu ne seras pas heureux Mais quand il y a ces rappels Quand il y a ces proximités Avec Allah Moi je sens une sorte de miséricorde Descendre Et ça vient d'un hadith Je me dis Il n'y a pas plus beau en fait Comme disait Cheikh Islam al-Utaymiyya Il parlait de ce paradis En fait dans le cœur Qu'on ne peut pas ôter à quelqu'un Quoi qu'on fasse Là où il va Son paradis il est dans son cœur Et il est où ce paradis ? C'est ce lien avec Allah Mais dès qu'on nous coupe Moi je parle de moi Dès qu'on me coupe La vie elle C'est comme si j'avais envie de lui dire N'essaye pas de me tromper Je sais que tu es fausse C'est bon En fait tu me dégoûtes C'est ça J'ai plus de Par rapport à Adounia Je n'ai pas de projet De ce bas monde Il n'y a vraiment rien Qui m'anime Qui va être une source de bonheur De me dire Ouais j'aurais ça Mais tandis Quand il y a Et ça c'est Masha'Allah Donc Barakallahu fika Barakaleika Qu'Allah T'accorde la bénédiction Toi et toutes les personnes De ton équipe Pareil pour les gens Qui ont suivi le live Qu'Allah Vous accorde sa bénédiction Qu'Allah Nous dit tous Sur la voie droite Qu'il stabilise nos pas Sur celle-ci Qu'Allah Nous réunisse Tous et tous Dans l'idée De pouvoir nous délecter De la vision D'Allah Enlève Hôte l'animosité Qu'il pourrait y avoir Dans le cœur Des croyants Et des croyantes Les uns par rapport aux autres Et qu'il remplace celle-ci Par la fraternité de l'islam Par l'amour En Allah Qu'Allah Fasse de nous Une ummah unie Avec un seul objectif Qui est l'agrément D'Allah Chacun avec ses compétences Chacun avec ce qu'il peut faire Qu'Allah Nous accorde De goûter A la foi A la saveur de la foi De goûter A la saveur de ses noms De ses attributs Qu'Allah Éveille dans notre cœur Cette méditation Quant à la création Quant à Ces noms En fait Qui sont autour de nous Qui se baladent tous les jours Devant nous Des signes Qui sont là tout le temps Comme rappel De la grandeur De notre Seigneur Qu'Allah Fasse de nous Des personnes Qui ont L'intention profonde De suivre le modèle prophétique Dans chaque chose Que le prophète Ali s.a. nous a enseigné Et qu'Allah Nous éloigne De la perdition De l'ostentation D'intention Qui ne serait pas noble Et qu'il fasse Que notre intention La plus profonde Soit celle De viser son agrément Wa salli allahumma Wasallim Ala seyyidina muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Wa alhamdulillahi Rabbil alameen Hafizakallah Wa alhamdulillahi Assalamualaikum